Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est un petit bout de bois. Vous êtes ramasseur de bois ? De lichen. Le lichen pousse sur les bois morts, des conifères. C'est un champignon. Ah, c'est un champignon, le lichen ? C'est pas vrai ? C'est une résisture, un champignon, oui, tout à fait. Ah bon ? Vous voulez que je vous aide ? Non, non. Pas sur vous, par contre, ça ne tourne pas. Hop. Il y a vraiment une technique. Voilà. J'ai l'habitude, je veux dire. Je fais ça depuis que j'ai des mobilettes. Avec les copains, on allait ramasser des sacs comme ça. À petit, vous faisiez déjà ça ? Petit à 13-15 ans, oui, bien sûr qu'on le faisait. Ça permettait de passer un bon moment dans la nature, d'avoir un peu d'argent de poche. Et puis, c'est agréable, je trouve. On est dans la nature, on se sent bien. On n'a pas de chef, on n'a pas d'ordre à recevoir qui ce soit. Le terme est simple. Il est juste ? Il est si vrai. Alors, pourquoi vous cueillez le lichen ? Parce qu'il y a une usine qui le rachète. Là, je vais apporter ça à la société. Je vais le remplir un peu plus au sac. Un sac comme ça, voilà, ils vont donner 5-6 euros en échange. Ça, un sac comme ça, ça vaut 5-6 euros ? À peu près. Et vous avez mis combien de temps, là ? 20 minutes ? 5-6 euros en 20 minutes ? Donc ça fait... Si vous voulez, en 10-15 euros de l'heure net. 10-15 euros de l'heure net ? Oui, à 15 euros, je rigole, c'est un endroit où il y a la mousse. À 10 euros, je commence à me réfléchir à aller à un autre endroit. Je pense qu'ils ne sont pas loin. J'arrive à faire à peu près une quantité de 100 et quelques kilos par jour. 100 kilos par jour ? Je l'ai fait 100 kilos, oui. Il y a une jolie branche, là. Ça, c'est une jolie branche pour pouvoir la trier, enlever le bois et ramasser le lichen qui est bien plus propre dessus. Et est-ce que vous avez l'impression que des fois, les autres vous voient un peu comme un marginal ? C'est pas moi qui me vois comme un marginal. C'est plus les autres, en effet, oui. Ça a eu une mauvaise réputation. C'était le boulot des immigrés à une certaine époque. C'était un boulot... C'était assez mal vu de le faire. Ah bon ? Mais pourquoi ? Ça, je sais pas exactement. Pourquoi c'était genre boulot de... Petit boulot de seconde main, quoi. Ah ouais ? Et vous le vivez comme ça, vous ? Moi, je le vis très bien. C'est vrai ? Je le vis dans une osmose. Je suis trop bien. Regardez où nous sommes. Je le vis très bien. Beaucoup de gens ne savent pas trop qu'est-ce que ça veut dire, ramasser la mousse. Ce contact avec la nature... Et quand vous dites, je ramasse la mousse, vous pensez qu'ils pensent quoi ? Que c'est... Que je suis un pauvre gars. Un pauvre gars. Alors que je gagne le dos du smicard. Ouais. Ça, ça me fait toujours sourire. Donc ma préoccupation, ça sera dans quel restaurant je vais aller manger smicard. Ce qui est pas le cas de tout le monde. Oui, mais alors si vous le dites trop, tout le monde va vouloir le faire. Vous allez avoir une concurrence d'enfer. Non, parce que c'est assez pénible. Vous êtes braves aux mains ? Assez. Ah oui, on sent que c'est des mêmes travailleurs. Il y a un an qui a été arraché une fois. Ah ! Ça, ça a été une douleur pas possible. Je nettoie un petit peu la campagne. C'est-à-dire autant de lichens ramassés, autant de lichens qui brûlera pas avec moins de risques. Qui brûlera pas ? Oui, parce que... Pourquoi ça brûle le lichens ? Ça brûle très bien. Il suffit d'une allumette, il suffit d'un mégot mal éteint jeté par la fenêtre d'une voiture, ça tombe dessus et la mousse, il n'y a rien de mieux pour... Ah oui ? Ça sert pour faire démarrer les feux. Donc vous protégez la forêt des incendies ? On peut le voir comme ça. Au nombre de baies qu'il y a sur des plantes, on arrive à déterminer si l'hiver sera froid ou pas. Ah bon ? Il y a toujours ce côté un petit peu prédicateur. Et alors cette année, il sera froid ou pas ? L'hiver sera très froid cette année. Il va être très froid cette année ? Il va être terrible. Les baies sont abondantes d'une façon formidable. C'est un hiver froid fera un printemps avec elle. Ah oui ? On peut le dire ça. Donc un hiver froid c'est bon pour vous ? Les hivers froids c'est bon pour la nature, donc pour tout le monde. C'est bon pour tout le monde. Bonjour ! Bonjour. Ça va ? Je ramène un peu de brousse. Légèrement humide. Légèrement humide. À quoi vous voyez que c'est humide ? Je le vois quand les sacs font un accordéon comme ça. Et puis il y a la couleur du lichen. C'est verdâtre. Le lichen, quand il est très sec, il tourne au cul sur le gris. Un sac comme ça doit faire environ 10 à 12 kilos. Christophe Melot, tu n'avais que deux sacs ? Que deux sacs ce matin. Donc ça fait 31 kilos. Là, il y a 29 kilos de lichen. Normalement ça ferait... Ça ferait à peu près 23-24 kilos des sacs comme ça. Compte à 24. On n'achète pas de l'eau, on achète la mousse, le lichen. Mais oui. Et donc là, vous allez lui prendre à combien ? Là, comme il dit Christophe, moi d'habitude, un sac comme ça, ça fait 12 kilos. Je vais lui prendre à 24 kilos. Ah oui, ça ne rigole pas. Non, ça ne rigole pas. Puis il faut être honnête, il n'y a pas de souci. Non, voilà. Parce qu'à partir du moment où on ne dit rien à la personne, la fois d'après... Ça sera bien. La fois d'après, ils feront plus 14 les sacs, ils vont faire 16. Oui. Et puis la fois d'après... Et la fois d'après, ils vont y aller carrément sous la pluie, quoi. Et tout le monde peut vous amener du lichen ? Tout le monde. Si moi, demain, je vais aller faire un week-end-week-end, je vous ramène mon lichen. Si elle n'est pas mouillée. Si elle n'est pas mouillée. Et tout ça, ça va servir à fabriquer des parfums. Voilà. Ça part en parfumerie. Voilà. Voilà le produit fini. Donc c'est ça qui va partir en parfumerie. Ça va apporter le côté fixateur au parfum, mais aussi une note boisée. Et dans nos parfums de grandes marques et tout, que nous n'hésiterons pas, il y a une petite odeur du lichen de Christophe. Dans beaucoup, beaucoup de parfums, il y a une petite odeur de lichen. Je suis content ? Non, franchement, je le disais tout à l'heure, je fais partie d'une grande chaîne et quelque part, je sais que j'ai une petite place dans cette grande chaîne, qui est interpellante certainement, mais j'ai ma petite place quelque part, et voilà, je suis content. Et quand vous voyez des grandes stars faire des pubs pour des parfums, vous vous dites tiens ? Je lui dis merci quelque part, parce qu'elle fait marcher le parfum, elle fait marcher les petites mains que nous sommes, en train de ramasser ses produits, les petites mains dans le monde entier, qui ramassent les fleurs, qui ramassent les machins. Est-ce que vous pensez qu'elle pense à vous ? J'en suis pas bien sûr et j'y en peux pas parce que je la comprends. Vous vous sentez bien tout seul ? Et c'est un petit peu le danger de l'ultra-solitude du cueilleur de lichen. C'est vrai que je ramasse seul, je suis assez longtemps seul. C'est peut-être pour ça que je suis si bavard lorsque je rencontre des personnes. Et l'ultra-solitude, c'est assez agréable pour vous, non ? Il y a des côtés et des moments où je la recherche, même. Ah oui ? Pourquoi vous la cherchez ? On a le temps de se parler, de réfléchir sur sa destinée, sur son vécu, sur tout ce qui nous fait vivre. Vous dites qu'on a le temps de se parler, c'est-à-dire que vous vous parlez vous-même ? Je me parle beaucoup, oui. Je me parle beaucoup. Et vous vous parlez, c'est-à-dire ? Pour justement donner de la joie et de la sympathie à mon prochain. Pour savoir être le meilleur possible. Vous faites une petite sieste souvent comme ça ? Tous les jours après le repas, oui. Tous les jours ? Après le repas. Dans la nature ? Tranquille. Sur le sac ? Tranquille. Combien de temps ? 10 minutes. 10 minutes, ça suffit ? Ça suffit largement. En fait là c'est bien, il fait beau, on est au soleil, la nature est agréable mais l'hiver ça va être horrible. En effet, avec la neige. Vous y allez jusqu'à quand chasser du lichen ? Tant que le temps le permet. C'est-à-dire ? C'est-à-dire quand tu ne peux pas, que le lichen est sec. Ma vie je l'ai choisi donc c'est ma plus grande liberté. C'est vrai ? C'est vrai. Vous vous sentez libre de faire ça ? Absolument. Absolument. Vous ne faites pas ça parce que vous êtes obligé ? Ni financièrement, ni quoi que ce soit d'autre, non, non. Je prouve très bien rester une journée à rien faire sur mon fauteuil. Mais ce n'est pas ma mentalité, ce n'est pas ma façon de voir les choses. Donc je préfère venir passer une journée dans la bois, ramasser la mousse et passer du temps à m'égratigner les mains. Je trouve ça beaucoup plus sympa. Ce qui est marrant avec vous, c'est qu'on se dit, chasseur du lichen, ça doit être un peu sauvage, un peu ours, etc. Alors qu'on tombe sur quelqu'un de super bavard, qui réfléchit beaucoup, qui a plein de choses à dire. Qui a envie de donner aux autres. Qui s'instruit aussi, qui aime apprendre des choses, qui aime partager des choses. Qui aime occuper son esprit, bien sûr. Vous comprenez qu'on puisse être surpris ? J'ai l'impression d'être parmi les métiers d'autrefois ou les métiers d'avant, quoi. C'est un petit peu ce qui m'interpelle. Oui, je comprends qu'on puisse être surpris. Mais moi, je suis promis à être surpris aussi, que vous soyez surpris. Merci beaucoup de nous avoir accueillis dans votre petite bulle. Merci à vous d'avoir pris patience de venir me regarder et partager quelque chose avec moi. Mais c'est un bonheur d'être avec vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Je vous laisse dans votre forêt. Entendu. Je vous laisse un peu seul. Un petit peu seul, d'accord. Vous aimez ça ? Ça ne me dérange pas. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...